hey salut à vous chers amis traders bienvenue sur price action trading la chaîne qui vous apprend à devenir un trader rentable c'est bien avec vous pour cette nouvelle rubrique donc pour le gold c'était pas prévu donc j'ai décidé d'en faire une il ya dix minutes on est le 21 07 il 23 heures dimanche 21 07 2019 23 heures c'est parti on va se faire cette toute première analyse donc du gold pour la semaine à venir donc là j'ai mis en place on est sur trade view sur trading view j'ai mis en place notre emma nos emma mobile donc d'après nos stratégies donc si si vous souvenez bien donc donc on a dit que lorsqu'on prenne une position à l'achat qu'il n'y avait aucune raison de couper position tant que le prix n'est pas mis cassé notre moyenne ici en notre moyenne 100 donc là le prix en l'occurrence donc est positionné au plus bas de notre de notre emma 20 donc c'est un positionnement parfait pour un achat d'accord ici notre rsi tdi nous indique qu'il est dans la zone des 53% il est dans une moyenne donc en fait qui correspond donc en fait à ce retour à l'équilibré de cette dynamique baissière ici pareil à ce niveau là notre rsi dans la zone des 50% mais toujours en zone 2 en toujours en zone de surachat donc il correspond à cette continuité de cette dynamique haussière donc pas d'inquiétude d'avoir on peut on peut prendre la position à l'achat ici par rapport à notre ishimoku donc on est en h4 1 et point pivot on va cacher nos emma notre ishimoku qu'est ce qui nous dit ça on va on va mettre ça ici le point pivot on peut les cacher alors le prix donc est venu casser la tenkan pour se positionner au dessus de la kinjoun donc comme support il ya eu un rejet de la zone des 14 027 donc on peut s'attendre à une continuité de cette dynamique haussière le prix de le prix se situe au dessus d'une autre nuage d'indécision tout va bien on est trop et au niveau de la chic ou spam elle se situe donc au dessus du prix et elle est libre pour continuer sa dynamique haussière pas d'inquiétude à voir si on se met en daily bah c'est très beau c'est très beau ce qui se passe en daily donc on a le prix qui se sert de la tenkan comme support tout va bien la chic ou spam elle est bien au dessus du prix libre pour partir pour partir à la hausse lunage d'indécision se trouve bien en dessous de nos moyennes et en dessous du prix tout va bien alors au niveau de notre rsc tdi par contre lui donc il se trouve voilà il est parti chercher les plus bas donc retour à l'équilibré il est dans la zone des 59% 60% donc en zone de surachat tout va bien donc on peut s'attendre à une continuité de cette dynamique haussière en retournant h4 et on remet notre et moi nos points pivots voilà voyez bien le prix donc est venu rejeter cette moyenne ici donc qui sert de qui sert de support donc il faut il faut il faut venir en fait si vous voulez à chaque fois donc le prix va venir valider à chaque fois l'expansion qui a été faite plus l'expansion est forte et plus et plus et plus et plus la dynamique qui s'en suivra sera baissière sera baissière donc on peut on peut s'attendre ici donc prendre position et s'attendre à une nouvelle dynamique en début de semaine aller chercher la zone des 14 050 donc objectif zone des 14 050 voilà les amis pour cette analyse j'espère qu'elle vous a plu laissez un petit pouce bleu laissez des commentaires si vous avez des questions je n'y manquerai pas d'y répondre je vous dis à tcha 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 c'est parti